Et maintenant, il est 8h, RTS Info, Sandra Timmerly. Le coronavirus fait chuter l'espérance de vie de manière spectaculaire au Tessin et sur l'arc clémanique. Pour les hommes tessinois, elle est passée de 82 à 76 ans. Dans l'arc clémanique, elle a diminué de 3 ans. Au niveau suisse, pour l'instant, elle est de 3 ou 4 mois. Rappelons qu'à ce jour, la pandémie a déjà fait 5400 morts dans notre pays. Alors pour le démographe Philippe Vaner, cette baisse est le signe que parmi les personnes décédées, certaines ne sont pas si âgées que ça. On a parfois l'impression que le Covid ne tue que les plus faibles et les plus âgés. Mais en réalité, il y a une centaine de décès qui sont survenus parmi la population de moins de 60 ans. Il y a 300 décès qui sont survenus entre 60 et 69 ans. Donc ça touche des personnes qui, normalement, devraient pouvoir vivre encore 20, 25 ans suivant cette espérance de vie. Alors on peut penser que ça partira à la hausse. Mais ce qu'on observe maintenant, c'est que depuis 4-5 semaines, il n'y a rien qui bouge. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas en train de monter. Mais bien sûr, une fois que l'épidémie est passée, ça va monter comme ça a monté jusqu'à présent. Philippe Vaner, dans Forum, il ressort sur la première. Et rappelons qu'en Suisse, l'espérance de vie est de 86 ans pour les femmes et de 82 pour les hommes. C'est une des plus élevées au monde. Il sera prêt à être injecté dans les bras dès demain matin aux Etats-Unis. La campagne de vaccination contre le Covid-19 avec le produit de Pfizer et BioNTech commencera dès demain dans les hôpitaux et autres sites, annoncent les autorités. La campagne démarre alors que les Etats-Unis restent le pays où le Covid a fait le plus de morts au monde. Et qu'en Europe, l'Italie dépasse désormais le Royaume-Uni en tant que pays européen le plus endeuillé avec plus de 64 000 décès. Dans les Alpes-Vaudoises, la saison de ski a débuté avec une semaine d'avance, comme en Valais et ailleurs. Les conditions d'enneigement ont permis à Télé-Villard-Grillon-les-Diablerais d'accueillir ses premiers skieurs hier déjà. Le plan de protection a été accepté par les autorités, mais entre les mesures sanitaires à respecter et le plaisir des clients à préserver, la pression est grande. Christian Dubois, directeur des remontées mécaniques de Villard-Grillon-les-Diablerais. Nous savons pertinemment qu'actuellement toute la Suisse ou toute l'Europe nous regarde. Et en même temps, ce qui est important pour nous, c'est que nos clients aient du plaisir à venir skier chez nous. Si nous mettons en place tous ces processus de contrôle, on doit être certain de ne pas perturber le bonheur et le plaisir de nos clients de venir skier. Nous avons mis des protocoles en place pour chaque parking, chaque endroit où les clients auraient possibilité de se mettre, de se déplacer, ainsi que pour chaque endroit où nos collaborateurs vont devoir venir, repartir, regarder à quelle heure ils arrivent, les espacer dans le temps, mettre des appareils pour se laver les mains, des appareils pour le contrôle de la température et ainsi de suite. Des propos recueillis par Virginie Gerhardt. En football Super League, ça ne va pas fort pour le FC Sion. Les Valaisans ont subi leur quatrième défaite consécutive hier soir. Échec à domicile à Tourbillon, donc face à Lucerne 2 à 1. Dans le second match de la soirée, Bâle a battu Badouz 2 à 0 au Liechtenstein. Et puis sachez qu'Alain Geiger prolonge son contrat avec Servette. Le valaisan de 60 ans s'est lié avec le club genevois jusqu'au 30 juin 2023. Arrivé en été 2018 à Genève, Alain Geiger a mené son équipe en Super League au printemps suivant. En ski alpin, Mauro Cavitzel a fêté hier sa première victoire en Coupe du Monde, remportant le Super G de Val d'Isère. Et ceci seulement six mois après une déchirure au tendon d'Achille. Le grison a devancé le Norvégien Adrian Smiset Seiersted et l'Autrichien Christian Waldner. Une victoire inattendue que Mauro Cavitzel lui-même avait de la peine à expliquer hier. Je ne sais pas, j'ai mis autant de force à essayer de gagner des courses la saison passée. J'avais aussi tout donné et là ça vient en début de saison alors que je n'arrivais pas encore à me situer après la blessure. Voilà, c'est le sport, des fois ça passe et heureusement ça a passé pour moi aujourd'hui. C'est beau et ça fait du bien. Ce sont de belles émotions qui ne sont pas uniquement liées à ce succès. Ça vient de plus loin, ça vient aussi de ma famille, de mon équipe. Tout ne va pas toujours bien dans une carrière de skieur et on a travaillé très dur dans l'ombre pour réaliser nos objectifs. C'est un grand soulagement et des émotions qui font du bien. Mais oui, des propos recueillis par Gaël Cageux. Pour les autres Suisses, Beate Feuerts a terminé dixième et Marco Edermatt treizième. Et Beate Feuerts va bien sûr essayer de faire mieux aujourd'hui lors de la descente. Rappelons que le Bernois vise un quatrième globe de la spécialité. Là, le premier départ est fixé à 10h30. Les famelles sont également en France mais à court chevel. Au programme aujourd'hui, un géant aimait, il vient d'être repoussé à deux mains. En raison de la neige, la piste n'est pas en état. Donc, elle a descente à suivre sur RTS2 et dans nos bulletins d'information. Et puis, en ski nordique, aux épreuves Coupe du Monde de Davos dans le sprint hier. Nadine Fenrich a frôlé le podium. La lucernoise a craqué dans les tout derniers mètres pour terminer quatrième. Aujourd'hui, place à un 10 km skating pour les dames, 15 pour les messieurs. avec Dario Colonia qui va essayer de faire aussi bien que l'année dernière. Il avait terminé troisième à domicile chez lui, à Davos. Un coup d'œil sur la météo avec les dernières gouttes ce matin aux flocons des 800 mètres environ. Puis passage à un temps sec avec même de belles éclaircies. Voir un temps assez ensoleillé dans les Alpes. 7 degrés au meilleur de la journée avec du vent modéré à fort de nord ou sud-ouest en montagne. Demain matin, stratus sur le plateau. Au-dessus et ailleurs, du soleil malgré quelques voiles de nuages élevés. Naître doux en montagne, mardi, pluie jusqu'à 2000 mètres, 1006 en soirée.